Imaginons une joggeuse qui prépare un marathon et planifie son entraînement. L'objectif est de courir 1 km de plus chaque semaine. La première semaine, elle court initialement 1 km, puis 2 km la deuxième semaine, puis 3 km, etc., en ajoutant 1 km supplémentaire chaque semaine. Ce type de progression s'appelle une suite arithmétique. On la décrit en donnant son premier terme, ici 1, ainsi que l'écart entre deux termes consécutifs, ici 1 également, qu'on appelle la raison. Pour connaître la distance totale parcourue en 4 semaines d'entraînement, on doit faire la somme des 4 premiers termes 1 plus 2 plus 3 plus 4. Plus généralement, pour connaître la distance totale parcourue en n semaines d'entraînement, on est amené à faire la somme des entiers consécutifs de 1 à n. Je vais vous montrer comment obtenir facilement la formule à appliquer. Puisque chaque kilomètre parcouru est représenté par un point, alors la somme des kilomètres parcourus au total est le nombre de points qui compose le triangle. L'astuce consiste à utiliser une copie de ce triangle de points et à la positionner de manière à former un rectangle. Ce rectangle a une largeur n égale au nombre de semaines et une longueur n plus 1. Il est donc composé de n fois n plus 1, point. Donc la somme des entiers de 1 à n est finalement la moitié de ce produit, soit n fois n plus 1 sur 2. Par exemple, au bout de 30 semaines, la joggeuse aura parcouru 30 fois 31 sur 2, soit 465 kilomètres. Bien sûr, si elle planifie son entraînement différemment, alors la formule précédente ne s'applique pas. Par exemple, elle peut courir 3 kilomètres la première semaine, puis 5 kilomètres la deuxième, puis 7 kilomètres, etc. Et ajouter comme ça 2 kilomètres supplémentaires chaque semaine. Dans ce cas, si l'on note D1 la distance parcourue la première semaine, D2 la distance parcourue la deuxième semaine, etc. Alors la suite de nombres D1, D2, D3 est une suite arithmétique de premiers termes 3 et de raisons 2. La distance totale parcourue en 4 semaines est donnée par la somme des termes D1 plus D2 plus D3 plus D4. Et en général, la distance parcourue en n semaines d'entraînement est la somme des termes D1 jusqu'à Dn. Je vais vous montrer une généralisation de la formule nn plus 1 sur 2, qui fonctionne avec toutes les suites arithmétiques, quel que soit le premier terme ou la raison. L'astuce consiste, comme précédemment, à se donner deux copies des triangles de points et à les positionner de manière à former un rectangle. La largeur du rectangle est le nombre de lignes, c'est-à-dire le nombre de termes de la suite que l'on additionne. Ici, il y a 5 lignes, car on additionne de D1 à D5. Mais en général, si l'on additionne de D1 à Dn, il y a n lignes. La longueur du rectangle est composée d'une part de la dernière ligne bleue, qui correspond au dernier terme de la somme, c'est-à-dire Dn, et d'autre part de la première ligne rouge, soit le premier terme de la suite, c'est-à-dire D1. Donc, le nombre de points du rectangle est n fois D1 plus Dn. Et la somme des termes de D1 à Dn est la moitié de ce produit, soit n fois D1 plus Dn sur 2. Pour calculer le dernier terme Dn, remarquons qu'il se décompose en le premier terme, plus un certain nombre de fois la raison, précisément n moins une fois la raison. Donc, Dn est égal à D1 plus n moins une fois la raison. Par exemple, en 30 semaines d'entraînement, elle aura parcouru 30 fois D1 plus D30 sur 2, et, d'après ce qu'on a dit, D30 est égal à D1 plus 29 fois la raison, ce qui donne ici 61. Donc, en 30 semaines, elle parcourt 960 km. La formule à retenir, finalement, est donc que la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique s'obtient en faisant le nombre de termes à additionner fois le premier plus le dernier terme, le tout sur 2. Comme d'habitude, pensez à liker si vous avez apprécié la vidéo, et on se dit à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada